Musique Je suis chauffeur prolonge chez Cargomatic. Je fais de la livraison à domicile et direction chantier. Je suis équipé d'un chariot électrique à l'arrière de mon camion. Il s'agit d'un porteur Scania P360, dont la particularité est d'être un PHEV. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un véhicule hybride. Ce véhicule est doté d'un moteur thermique et d'une chaîne de traction électrique. Et jusqu'à 50 km heure, il peut fonctionner uniquement en propulsion électrique. Ça fait maintenant un mois que je roule avec. En ville, je ne consomme que d'électrique. Quand on arrive chez le client, vraiment zéro pollution, zéro bruit. On se débrouille avec le chariot, on décharge. Dans un lotissement à 8h du matin, je ne réveille personne. C'est ça l'avantage de ce Scania hybride. Aujourd'hui, ce véhicule a l'autonomie d'un diesel, mais peut effectuer les derniers kilomètres, notamment d'une livraison en milieu urbain, en fonctionnement 100% électrique, donc en silence et sans rejet d'émissions polluantes. L'électrique s'active automatiquement en dessous de 30 km heure. Après, on peut l'activer manuellement jusqu'à 55 km heure. Le niveau conduite, c'est vraiment apaisant. On consomme beaucoup moins qu'un thermique. Ce véhicule a été livré à la société Cargomatique. Aujourd'hui, son parc est composé majoritairement de véhicules Scania. Cargomatique est dans une démarche de transition écologique. Il recherche les véhicules les moins polluants possibles. J'ai créé Cargomatique en 2000. Nous opérons aujourd'hui pour des sites internet, pour des industriels qui vendent sur le net. Cargomatique, c'est donc positionné comme un opérateur exclusif en livraison technique sur le dernier kilomètre. On va livrer des particuliers approchés uniquement par rendez-vous. Nous oeuvrons à 80% dans un milieu urbain, 20% en milieu rural. Le point commun de tous les biens que nous transportons, c'est bien évidemment qu'ils sont lourds, longs et encombrants. Il était donc nécessaire de prévoir des camions adaptés. La totalité des camions de la flotte Cargomatique est équipée de chariots embarqués. Certains, depuis 2016, sont électriques, exclusivement électriques. Et à partir de 2023, la totalité des chariots embarqués chez Cargomatique seront électriques. On a déjà un devoir d'image parce qu'on est confronté au grand public. On sait tous que l'image du camion, du poids lourd au sein du grand public, elle est mitigée. Donc depuis 2011, nous avons eu à cœur chez Cargomatique de multiplier les opérations de recherche de baisse de CO2, à commencer par l'utilisation du rail route en 2011, l'arrivée en 2016 du premier chariot électrique embarqué, en 2022, l'arrivée du premier PHEV hybride rechargeable et en 2023, l'arrivée du 25-25 avec les fameux EMS Megatrailers pour lesquels nous militons depuis 2015. Je suis associée avec Arnaud chez Cargomatique. J'ai intégré l'entreprise depuis toujours, en fait. J'ai pu, dans mon expérience professionnelle, travailler en logistique. J'ai une certaine obsession du service client et de la transformation des organisations. Et donc l'objectif, depuis que je suis chez Cargomatique, c'est de transformer en fait l'organisation, d'améliorer les process, dématérialiser l'administratif pour être aussi bon dans notre système d'information que sur la route, dans la livraison de notre client final. Nos clients, pour la livraison des particuliers, nous demandent de plus en plus des livraisons propres. Et c'est pour cela que, dans le cadre de notre transformation d'entreprise, il a été fait le choix d'acheter ce nouveau Scania qui permet effectivement de répondre à une exigence de la clientèle. Depuis 2009, Cargomatique n'a cessé de croître. Le PHEV Scania que nous avons acquis est une des briques de ce plan. Une des briques majeures, puisque nous envisageons de déployer un PHEV par site logistique. On en a six en France. Donc l'objectif, c'est de marquer les esprits. Ça veut dire que lorsqu'on livre un particulier, on arrive chez lui sans un camion qui fume, sans un camion qui fait du bruit. La durée de rechargement de l'hybride, qui est inférieure à une heure et demie, donc qui correspond à une pause conducteur, nous permet quand même de faire rentrer le chauffeur le soir. Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui avec un PHEV, un full électrique. On peut d'ores et déjà tirer un premier bilan positif de cette exploitation. Concernant Cargomatique, Scania coche toutes les cases. La case puissance, la case écologie. Je fais un pari sur le PHEV, l'hybride rechargeable. Et puis on a une proximité avec notre concessionnaire local, qui est à notre écoute et qui est plutôt réactif face à nos requêtes. D'ici 2030, Scania envisage de commercialiser 50% de ses véhicules en électrique. Ce sont les véhicules du futur.